bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes famille le poutiste bandit le poutiste bandit mamadib d'un brie à prépare un voyage du côté de kigali vous savez bientôt l'investiture de polka gamme et le bandit mamadib d'un bouillard est invité du côté de kigali donc ce message c'est pour les soldats patriotes ce message c'est pour les soldats patriotes nous on veut faciliter l'affaire on veut juste faciliter l'affaire déjà que madame d'un bouillard lorraine est en train de construire plus de 40 logements non loin de l'aéroport de kigali donc comme ça mamadib peut rester là bas comme ça le bandit il peut rester là bas vous avez vu moi je pensais qu'il allait se rendre à paris depuis qu'ils ont éliminé le général sadiba je ne sais pas pourquoi mamadib il veut pas voyager mamadib en tout cas moi je te souhaite d'abord bon voyage par anticipation comme tu dois à la kigali comme polka gamme et c'est un modèle pour toi tu as vomi sur ton bienfaiteur le présent va connaître tu as parlé de troisième mandat mais toi tu vas l'investiture cinquième mandat ah non mais non ce type quand je vous dis maman dit c'est un bandit un brigand un gangster toi ton bienfaiteur le présent alfa condé toi tu dis non troisième mandat polka gamme tu vas prendre l'argent du contribuable guiné louer l'avion pour aller du côté de kigali cinquième mandat quand je dis tu n'as pas honte ya guitare ni ramamadib c'est ça salut quand j'ai dit tu es un traite pro max maintenant toi tu vas à kigali pour l'investiture de polka gamme famille pourtant le 5 septembre il était là avec ses faux discours instrumentalisation de la justice gabégie financière troisième mandat nanani nanana toi tu vas pour à l'investiture de cinquième mandat et aujourd'hui et aujourd'hui il ya des mercenaires rwandais que tu payes pour ta sécurité tu n'as plus confiance aux guinéens donc les commandos msp voilà le commandos msp préparez vous j'espère que mamadi va voyager cette fois ci pour aller donc ça c'était pour vous la sortie de baouri et mon dieu pourquoi la guinée notre pays mérite mérite ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui eux mêmes ils sont conscients que le cnrd a échoué ils sont conscients que le cnrd a échoué l'explosion du dépôt je vous ai dit tout a été fait planifié pour cacher leur incompétence sinon l'essence rente l'état prélève ce qu'il devait prélever comme bénéfique bénéfice surtout c'est voilà carburant qui rentre dans le pays les stations d'essence travail ils prélèvent l'argent qui doit prélever mais regardez les bandits aujourd'hui ils parlent de plus de 400 et quelques millions de dollars valoir que de pertes les maisons les dédommagés l'argent que vous avez reçu vous avez dédommagé les victimes de quelle dépense vous parlez est ce que même le dépôt même la valeur du dépôt ça vaut ce montant que vous venez de dire 400 et quelques millions de dollars le dépôt qui était là bas ça a été construit à combien mais le cnrd quand je vous dis c'est des propagandistes c'est des vauriens et baouri maintenant il dit voilà il faut rassurer parce que le peuple est mécontent rien ne va dans le pays qu'on a la semaine à venir quand ils vont essayer de débloquer les choses baouri vous allez débloquer quoi vous allez réduire le prix du carburant baouri vous allez augmenter le salaire des fonctionnaires baouri vous allez recruter des jeunes baouri vous allez payer le salaire des anciens des enseignants contractuels baouri vous allez augmenter les primes des militaires rien de tout cela baouri calvaire les routes vous allez faire quelque chose des routes non baouri vous étiez là dans nos positions vous avez critiqué le gouvernement du présent le gouvernement de docteur cassori aujourd'hui vous êtes premier ministre docteur cassori kovid kovid carburant 4 c'est à le transport public six mois cadeau l'eau cadeau l'électricité cadeau six mois le seul gouvernement j'ai dit au monde même les états unis même aux états unis et ne l'ont pas fait le seul gouvernement au monde l'électricité six mois cadeau l'eau cadeau transport public cadeau baouri est ce qu'on peut comparer votre gouvernement de merde au gouvernement de docteur cassori vous êtes premier ministre docteur cassori est premier ministre il ya crise bien encore famille les guinéens sont conscients on n'a pas besoin de parler qu'au alima kilo long brofani bekao long le sac de riz était à combien malgré y'avait des crises ébola kovid on n'a pas besoin nous on n'insulte pas voici des exemples terre à terre le peuple conscient de tout ça le cnrd fait tout mais la vérité finit finira toujours à triompher les guinéens ont soif les guinéens ont soif de la vérité le peuple conscient de tout bas oui ça va péter ça va péter bas oui ça va péter 11 ans du régime du présent alpha qu'on est le sac de riz le prix est resté stable 230 240 ça n'a pas varié pendant 11 ans mais le cnrd l'arrivée du cnrd l'inflation voyait maintenant c'est eux qui disaient voilà on est venu le dollar voilà face aux franguiné nanani nanana mais pendant ce temps le sac de riz aujourd'hui près de 400 mille le salaire des fonctionnaires n'a pas changé vous avez vous avez apporté quel progrès vous avez apporté quel changement mais allons seulement quand ça va péter là bas oui c'est là tu vas comprendre vous vous pensez que les autres est en train de jouer vous vous pensez que non les autres qu'ils étaient en train de voler tout ce que vous cherchez c'était le poste de premier ministre bah oui quand vous êtes économiste regardez depuis que vous êtes venu vous ne faites que pleurnicher dire aux guinéens il faut serrer la ceinture c'est pas ceinture on va se réder c'est pas ceinture on va serrer c'est autre chose on va céder un gars il faut serrer les ceintures bande d'incompétents vous avez ça dit vous votre présence à la tête de l'état vous apportez quoi en train de pleurnicher voilà exploser explosion de dépôts on a perdu des millions et des millions voilà on a coupé internet qui a coupé internet qui vous a dit de couper l'internet vous savez que l'état fait de l'argent et beaucoup d'argent des milliards on parle de plus de 400 et quelques milliards aujourd'hui avec tout cet argent là on pouvait faire beaucoup de choses mais bande d'incompétents vous-même vous faites exploser le dépôt parce que vous voulez récupérer les domaines des gens correntis et les gens de correntis vous restez soudés unis les voyous là ne peuvent rien contre vous mais vous partez en rangs dispersés et tout est dit vous savez tous un terrain aujourd'hui à kaloum on peut évaluer un million de dollars kaloum centre-ville n'a kaloum centre des affaires n'a mais si parmi vous des escrocs vont prendre de l'argent avec les bandits du CNRB au brim bara perdé on n'a blagas au bourreira j'ai mon nom c'est sera au roi nara au moussigama d'aide n'allez nulle part c'est chez vous c'est pas de bon à rien de vous rien comme ça qui vont venir vous chasser de kaloum et ça fait partie de leur plan n'accepter rien partagez la famille savez ils sont en train de vous allez signaler moi mes vidéos vous allez vous fatiguer même si je finis les gens vont regarder allez-y voir mes vidéos le nombre de personnes qui les regardent vous les voyous qui êtes assis là bas là dci ou rpt quand je dis vous n'avez absolument rien à faire vous fermez les médias non aujourd'hui c'est à l'infocat vous faites venir vous dépensez de c'est à dire de gros sommes pour déplacer à l'infocat vous le logez dans des hôtels pendant ce temps des jours les journalistes guinéens aujourd'hui sont en train de crever de faim mais ça ne vous dit absolument rien yagi tari yagi tari nana nara omou yagi mafia le fanfaron de amara hier il se promenait pavaner avec à l'infocat vous allez dire quoi aux gens vous avez dit vous avez dit devant le monde entier ici non les guinéens ne se parlait pas ouais la cellule à l'aujourd'hui où est sidia touré les guinéens ne se parlait pas où se trouve nos cadres aujourd'hui le docteur cassoré pendant que allait tous les sort se flanquer pour dire les gommous et autres sont blancs comme neige d'autres croupissent en prison dans l'injustice mme fola ou ben allons-y ne répondez pas ce bâtard là le nom de abakardialo c'est un faux conte ne le répondez pas le nom que vous voyez quoi abakardialo c'est un bâtard ça peut même être le bandit de mamadid mbouya ce faux conte là c'est le voyou vous n'aimez pas quelqu'un mais vous êtes le premier sur sa page quand je dis des vrais voyous c'est vous à moto romain tu viens il même piment dans tes yeux ça ne te suffit pas chaque jour au moins qu'on l'autororé au moins qu'on l'autororé quelqu'un vous savez que vous savez que moi je ne vais pas changer de ton ninguera ramounaki mbè ramounaki parce que mbè alina akili ça dit vous mais vous avez soif de la vérité mbè ramounaki tu viens chaque jour chez moi y'a pas de changement mais le mbè il est toujours là je vous ai dit moi je vais pas tomber dans vos petits jeux ce qui reste clair votre votre bandit de mamadid mbouya le temps a prouvé à montrer au monde entier que c'est un bandit c'est un marionnette et tout tourne autour de simandou et les guinéens doivent se réveiller comprendre que ce coup d'état contre le présent va connaît l'objectif la présence des mercenaires c'est à cause de notre grand projet l'un des plus grands projets ça dit l'un des meilleurs projets miniers en afrique simandou le canada est dans la danse les états unis dans la danse l'australie dans la danse la france dans la danse l'inde dans la danse la chine dans la danse la russie dans la danse la guinée notre pays est pris un sandwich merci à bakaiko la guinée est pris un sandwich à cause de simandou ça dit tout le monde veut manger et c'est pourquoi j'ai dû au guiné personne ne viendra libérer la guinée à la place des guinéens le président alfa condé n'était ses relations face à bernice taimette la guinée n'allait pas avoir simandou c'est le projet qui doit relancer la guinée développer la guinée mais la guiné car des guinéens sont là ils ne comprennent pas l'enjeu il ya eu coup d'état dans les autres pays on critique le mali le burkina moi je ne soutiens pas de putsch mais si vous la position de la france vis-à-vis de la guinée et les autres pays voyez la différence pourtant on ne tue pas des officiers au burkina même s'ils font face à la france mais en guinée on tue des officiers on kidnappe les gens le payer économiquement à terre mais la france ne dit absolument rien les voyous malgré qu'il n'y a pas de guerre en guinée on n'est pas en conflit avec qui que ce soit il n'y a pas de sanctions sur eux il n'y a pas de manifestations les bandes ne veulent pas entendre le mot retour à l'ordre constitutionnel j'ai dit aux guinéens personne ne viendra la guiné qui c'est nous mêmes qui devons nous lever pour dire trop c'est trop c'est bandi là c'est voyous là doivent dégager et mouna mato et mouna matine le présent va condé malgré les critiques de la france droit de l'homme démocratie l'état de droit malgré tout ça le guiné était à l'aise on avait le courant le pays était sur la voie de l'émergence mais depuis l'arrivée de légionnaire du bandit du toto du tokar mamadit de mouya qu'est ce qui marche dans le pays il a détruit tous tous nos symboles l'administration aujourd'hui des nominations par affinités ses amis des vourieux comme de djiba un ancien rappeur raté djiba diakite qui pilote l'un des plus grands projets miniers en afrique simando ce n'est pas une insulte pour l'élite guinéen tous ces intellectuels qu'on a aujourd'hui des anciens minutes minutes des experts amines on on laisse tous ces gens pour des vagabonds comme les djiba diakite la guiné que au yara bi l'affaire de simando moi je m'en fous le cnr depuis fait dix ans ça ne me dérange pas mais le projet simando touché à simando c'est compromettre l'avenir de nos de nos fils de nos petits fils des générations à venir parce qu'on va rester comme un certain pays le train va faire des va-et-vient et il n'aura pas de rendement sur la population regardez des petites sommes comme 99 millions de dollars c'est quoi c'est quoi ce montant le port seulement de conakry avant l'arrivée des voyous la demande c'était combien de mille milliards par an et par mois même plus tôt combien de milliards le port de conakry pouvait donner à l'état guiné au temps du présent alpha condé de 250 à 350 contenants par jour le port de conakry mais aujourd'hui là allez-y demander des statistiques auprès de la douane guiné même sans conteneurs ils peuvent pas en 24 heures aujourd'hui le pays est économiquement à terre les commerçants beaucoup même ont quitté la guinée sont du côté de la serra lyon aujourd'hui imaginez 350 conteneurs le coût du dédouanement était bas eux ils sont venus ils ont doublé même triplé d'ailleurs quand vous augmentez le dédouanement qui va payer c'est le peuple de guiné mais c'est ce que ces voyous là ces bandits là n'ont pas compris maintenant c'est gâté eux-mêmes ils savent même plus salut quand ils sont venus la première année déjà il y avait de l'argent il n'y avait pas de problème on ne y avait une manifestation 11 ans au vide 11 ans et boulard à femme à la guinéka je vous ai dit aujourd'hui vendredi à l'abbé les vendredis pour ceux qui sont musulmans partie 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 à la mosquée écoutez les sermons je parle des bons imams mais ne partez pas l'imam de matoto là lui c'est un imam je parle pas de lui mais allez-y écoutez les imams je vous ai dit on a tout dit si c'est notre format ici c'est un dictateur il est en train il est le président le plus riche et si présent alfa condé était riche moi j'allais faire ouba aux états unis ici si le présent alfa condé avait l'argent là est ce que moi en sud amaran quand j'allais j'allais en train de de rouler uber ici aux états unis on a tout d'ici la famille du présent alfa condé sa soeur adjanantou shérif était dans un bâtiment de l'état elle a été virée devant tout le monde 11 ans on est en train d'insulter on dit son fils qui a vu mohamed dans une voiture de lutte mohamed dans une maison de luxe même les amis de mohamed ils disent quand mohamed venait ici aux états unis à l'ambassade on lui disait de prendre le véhicule de l'ambassade il refusait il prenait les taxis jaunes comme tout bon guinéen qui a vu mohamed en train de faire pharo c'est le fils d'alfa condé 11 à qui mohamed a fait quoi c'est-à-dire le guinéen m'a dit hé nous on en train de galérer souffrir mais le guinéen on a insulté le présent alfa condé on a tout dit on l'a humilié le 5 septembre mais le temps nous a donné raison allez-y demander les agriculteurs ce que le fama faisait pour les agriculteurs j'avais parlé des commerçants j'avais dit aux gens ils n'ont pas compris regardez les vendeurs de médicaments ce que le cnrd a fait deux parce qu'on disait que oui les patrons c'était ceux qui finançaient l'ufdg et je vais le dire ici il faut que les soi-disant cadres du cnrd vous sortez allié bon allié bon niro on gère pas un pays avec l'orgueil allié bon niro dire que vous allez détruire nous savions tous que oui l'ufdg la majorité flannou les sortez de l'esprit que vous avez qu'il faut détruire leur économie sortez de ça sortez ça va pas vous et le présent alfa condé il n'a pas dérangé quelqu'un à ma flamme à ma ce flamme d'ailleurs même il les a aidé béni la pouvoir les bénis la pouvoir vous n'avez pas compris regardez aujourd'hui après avoir détruit les commerçants de médicaments là maintenant vous partez encore qu'on n'a qu'au flamme au rani banque lula et c'est très simple ouvrez vos banques c'est fini si les peuls sont nombrés dans les banques là bas ouvrez vos banques c'est fini ouvrez d'autres banques c'est fini faites la concurrence mais ne faites pas une politique pour détruire ça n'arrange pas le pays fait de la concurrence l'autre il a sa boulangerie il vend le pain à 2000 faire pour toi tu vas à 1800 c'est ça la concurrence c'est ce que développe le pays mais lorsque vous partez vous fermez la boulangerie vous privez les gens vous détruisez l'économie réfléchissez sortez de ça de cette haine vous avez tout fait au temps du présent facondé qu'il faut d'être quand si tu vois que lui abdg voilà à lui étant il faut détruire leur économie tout pays autour dirigeant qui pense ainsi le pays risque de pas c'est-à-dire de brûler sortez m'ra ou les fois l'ignonne gérez comme vous pouvez mais l'esprit de détruire certains ou un groupe ça ne va pas vous aider m'ra fois l'ignonne à l'yeu boro la guinéka les paye même si ils sont à 100% communauté créée mais ça en guiné la guinéka les à l'yeu comme mankalo aujourd'hui vous vous êtes quatre à la tête du pays à l'yeu bomo manke manka amara manka bala samoura manka dumbuya manka est ce que les autres parlent c'est vous qui décidez aujourd'hui vous faites ce que vous voulez les autres ne parle pas pourquoi vous allez venir vous attaquer aux banques qu'elle est en comme les banques dont vous parlez là ils étaient nombreux là bas là ça n'a pas réduit le nombre de malinqués dans l'armée là ça n'a pas venu pour dire on va détruire enlever tous les malinqués dans l'armée ils n'ont pas fait ça il faut réfléchir souvent c'est pourquoi je dis vous n'avez aucune notion de la république il faut être intelligent vous avez tout fait qu'est ce que vous n'avez pas autant du présent pour détruire le commerce des peules mais il s'est mis à la hauteur il n'est pas rentré dans votre jeu c'est pourquoi j'ai dit à certains vous allez vous mordre les doigts le monsieur là vous allez le regretter c'est à dire vous allez vous asseoir vous allez dire ah bien le monsieur là malgré qu'on l'aimait pas mais lui il nous aimait je parle aux bonnes personnes il faut conseiller le cnrd la politique qu'ils ont commencé maintenant auprès des banques là allié boire au allié boire au si vous dites que on vous prend pas créez vos banques vous avez l'argent aujourd'hui créez vos banques créez vos banques vous allez faire la concurrence avec ces banquiers là mais dire qu'on va fermer on va détruire faites la concurrence mais ne venez pas d'aller avec l'esprit de détruire sortez dans ça je vous avais conseillé pour les pour les vendeurs de médicaments l'argent que ces commerçants là avait même si on avait fermé l'argent qu'ils avaient ils pouvaient investir ou l'argent la pouvait rester dans nos banques mais vous avez laissé ce commerçant aller dépenser des milliards à l'étranger et vous venez vous prenez ces produits vous détruisez sans les dédommager si ce n'est pas la règle c'est quoi l'état c'est tout le monde mais être rempli de règle ça va pas que ça ne va pas construire la guinée allié rancris seront on vous dit que vous n'avez pas le niveau dirigeuse un pays là vous n'avez pas le niveau à canadien moulou ils ont combattu le présent pas qu'on est coupé mais tout ce que vous êtes en train de faire comme ça au sou à suyadou maquet l'ancien a compté maquet d'adis maquet je n'ai assez comme à konaté maquet bon c'est pourquoi j'ai dit c'est les guinéens qui doivent faire une prise de conscience mais quelqu'un qui a conscience le soux doit faire de conscience les fournisseurs nous devons nous donner les mains pour faire face à ce groupe de bandits parce que c'est des gens qui veulent détruire ce pays là mamadi n'a rien à perdre idyamin n'a rien à perdre amara n'a rien à perdre bala n'a rien les enfants de bala sont en france les enfants de idyamin sont en france les enfants de mamadi sont en france aussi hors de la guinée les enfants de amara sont au canada ici ils n'ont rien à perdre ils ont acheté des maisons ils ont des milliards le projet simandou je crois que je dois avoir le document l'argent que ces bandits là le montant que les bandits ont reçu c'est pas ok attendez je vais vous je veux pas donner des chiffres ok voilà les 15% qu'ils ont donné à bau le bandit lui-même lui-même mamadi son pot de vin c'est plus de 20 millions de dollars dans l'affaire de simandou là les 15% qu'ils ont donné aux chinois et idyamin 5 millions amara 5 millions jiba diakite 5 millions c'est seulement bala qui n'est pas ici dans la répartition mais dumbuya lui-même 20 millions de pot de vin idyamin 5 millions de pot de vin amara 5 millions de pot de vin jiba diakite 5 millions les gens là n'ont rien à perdre c'est des milliards et des milliards en dollars qu'ils vont faire mais c'est ces gens là sont là aujourd'hui pour leur intérêt personnel c'est des comptes qui vont créer à l'étranger on a vu l'ex-ministre l'ex-ministre de Feuil Journal Lansana Conte monsieur Thiam qui a eu des sérieux problèmes ici avec la justice américaine vous savez Simandou au temps de Lansana Conte perd son âme au moment que Forikoko était mourant ils l'ont fait signer des dossiers contre Bernie Steinmet et c'est pourquoi monsieur Thiam a eu des problèmes ici la Guinée a gagné encore le même projet c'est pourquoi nous devons tout faire pour ne pas que le projet là ça passe une fois que ça passe que Dieu nous donne quelqu'un comme Présent Alpha Condé qui a les relations qui a les moyens c'est la chance que nous avons eue sinon tout ce qu'on est en train de parler là on n'allait même pas parler où on va renégocier on va faire ça non parce que je ne vois pas de Guinéen qui peut avoir les relations les moyens encore les contrats qui vont signer là parce que c'est plusieurs pays la Guinée a devenu un gâteau Simandou vous savez il y a l'Australie il y a les Etats-Unis il y a le Canada il y a la France la Chine la Russie c'est une mine s'ils sont là à bouffer entre eux là-bas vous pensez que quelqu'un va plaider pour la Guinée ou des gens vont s'élever pour faire quelque chose pour nous non il faut que les Guinéens comprennent cela les Guinéens qui ont été les Etats-Unis le projet nous a fait et nous a dit valider c'est fini tout ce qu'ils vont signer là on peut annuler comme ça a été au temps du président comme je vous parle le cas de Tiam lui il avait reçu plus de 5 millions sur son compte la petite femme de Lens en à Comte est une belle et lui a grandi problème ils ont conclu mais là ils ont dit il ne comprend rien ils ne comprennent absolument rien du tout ils ont dit si vous voyez les gens vont signer et précerrer ils sont pressés parce que Diba a son intérêt Amara a son intérêt et Biri donc moi je vais m'arrêter ici et n'oubliez pas le rendez-vous du 12 ville morte voilà aujourd'hui c'est quelle la date d'aujourd'hui minute la famille je vais voir mon calendrier donc merci à tout le monde la date aujourd'hui c'est le 9 le 12 le 12 journée ville morte voilà parce que ces gens là trop c'est trop merci Mohamed à tous les patriotes merci à vous merci à Diabo Boba Amadou Diallo merci à vous à Alexander Pivy merci à Fala Bandjoke merci à vous Boba bon les étudiants j'ai parlé j'ai même fait un poste et c'est le ministre des affaires étrangères que vous devez contacter aujourd'hui il y a beaucoup de Guinéens surtout nos boursiers aujourd'hui qui crèvent de faim du côté de Russie du côté du Maroc un peu partout à travers le monde même au Cuba ici donc il y a des étudiants aujourd'hui ça fait 11 mois 5 francs et le CNRD doit penser que ces gens là ils viennent des familles pauvres ces étudiants là viennent des familles pauvres qui aujourd'hui en Guinée va faire la monnaie du franc guinéen pour trouver 100 dollars ou 200 dollars pour avoir à son enfant chaque mois vous ne pensez pas à tous ces jeunes là aujourd'hui à tous ces filles ça dit qu'elles sont obligées de se vendre c'est du péché pendant que vous vous prenez des millions Djaba doit venir au Canada pour étudier elle est accompagnée des millions et des millions sont mis sur son compte pendant ce temps de Guinée l'état c'est nous tous les jeunes là non mais franchement quand vous les écoutez vous allez pleurer ça dit tu vas dans un pays tu n'as pas d'emploi on te dit tu es boursier tu vas étudier pour venir aider ton pays c'est pourquoi je dis tant que les tonovides de vous rien le mérite n'est pas devant la Guinée ne peut pas avancer Amara à quel niveau Dumui à quel niveau des tonovides comment ces gens là peuvent penser vraiment pour dire l'avenir de la Guinée ça dépend du mérite il faut mettre ce qu'il mérite vous avez vu quel pays développé avancer s'il n'y avait pas de bon cadre mais c'est chez nous on insulte les intellectuels on insulte les docteurs on traite les docteurs de menteurs on les dit tout c'est seulement chez nous ceux qui ont passé tout leur temps en train d'étudier pour venir aider leur pays on les insulte et c'est de vous rien qu'on nomme à leur place en tout cas il y a qu'on les étudiant et quand j'ai mis le poste d'ailleurs je vais profiter pour vous montrer le monsieur il y a tellement d'inconscients dans cette vie et lui à son âge on demande d'aider voilà ce monsieur je crois qu'il est professeur vous voyez très bien son nom que du nom de Mamadio Masa Kondé Kamara non Kondé Kamara viens aller Kondé l'idée même bien vrai que j'aime par exemple il faut choisir un le voici lui il est avec les élèves ici c'est le monsieur son poste quand j'ai mis SOS au boursier guinéen du Maroc Russie et voici ce qu'il vient d'ici qu'il revienne à Conakry le pays dispose à ses jours 18 universités et instituts c'est Mamadi qui a construit ces universités là pourquoi vous êtes démagogue depuis Mamadi est venu à construire quelle université ou institut ici même les Etats-Unis ils ont des boursiers du côté de l'Europe il y a des étudiants des étudiants américains qui vont étudier ailleurs des Japonais viennent ici des Français viennent le monde c'est comme ça mais le monsieur là comment tu peux dire non ils n'ont qu'à rentrer pour toi c'est l'Etat c'est l'Etat qui les a envoyés ils ne sont pas allés d'eux-mêmes ça dit il faut être ignorant pour parler ainsi hein toi à ton âge je ne sais pas tu es enseignant toi à ton âge tu n'as pas honte tu n'as pas honte ou toi tu n'es jamais sorti du pays aller faire une formation ailleurs les gens souffrent aujourd'hui on parle de ça même vous il y a combien d'enseignants bon j'avais même oublié ceux même qui sont au pays 15 000 enseignants contractuels il est Nalouma ni Nalouma yaté monsieur 15 000 enseignants contractuels eux ils ne sont pas à l'étranger comme tu dis qu'il y a des universités 15 000 enseignants contractuels 10 mois de salaire sans payer pourquoi vous êtes des démagogues comme ça pourquoi vous êtes des démagogues pourquoi vous êtes des démagogues il y a 15 000 enseignants contractuels eux ils ne sont pas à l'étranger le CNRD est incapable de les payer maintenant vous demandez à ces boursiers là de rentrer que parce qu'ils ne sont pas payés ni tâter en conscience totale moi je vous ai dit vous venez ici vous manquez de respect je veux vous manquer de respect vous venez vous ne voulez pas le respect je sais comment je vais vous répondre donc bonne soirée à tout le monde le combat continue on est ensemble merci à tous les patriotes qu'elle a vient en aide à notre pays à bas les poutistes vive le retour à l'ordre constitutionnel et inchallah on se reprend demain merci Ketamado merci à vous merci Mohamed Kourouma merci Mohamed Kamara voilà vous êtes nombreux je ne peux pas aller tourner les messages mais sachez que je suis de coeur avec vous aussi à demain